France Inter, le 6-9 du week-end, Eric Delvaux. Bonjour Pierre Aski, éditorialiste géopolitique dans la matinale de France Inter, ancien correspondant à Pékin pour le quotidien Libération. Vous signez à la fois un livre et un documentaire qui ont le même titre, « L'Homme qui a défié Pékin ». Le livre paraît chez Arte Éditions et le documentaire sera diffusé dans la Théma d'Arte, mardi soir à partir de 22h30 je crois. C'était il y a 30 ans en Chine, donc le massacre de la place Tiananmen à Pékin. La violente répression des militaires chinois pour mettre un terme à près de deux mois de contestation des étudiants, des intellectuels, des ouvriers aussi à travers le pays. L'Oxyabo, que vous présentez comme le plus éminent des dissidents chinois, c'était un peu le grand frère des contestataires de la place Ménanmen, le mentor. C'était surtout un pacifiste. Oui, en fait c'est un intellectuel, c'est cette première génération qui a émergé après le maoïsme. Et il est rentré à l'université lorsque les universités ont rouvert après la révolution culturelle. Il est devenu professeur, il était critique littéraire, il était devenu une star de la vie intellectuelle pékinoise. Pas tellement politique à l'époque. Il part à l'étranger quand commencent les événements de Tiananmen. Il est à New York quand débité. Il décide de rentrer. On en parle au passé parce qu'on va le dire tout de suite, Liu Xiaobo est mort en prison en 2017. Il était malade du cancer, il est mort après 9 ans d'emprisonnement, une peine de 11 ans, parce qu'il avait contribué, initié une charte, la charte dite 08, qui réclamait quoi ? Qui réclamait la démocratie, l'état de droit, la liberté d'expression, la liberté de culte, qui était en fait calquée sur la charte 77 de Vaclav Havel chez des dissidents tchèques à l'époque. Et qui était un peu son modèle justement d'intellectuel engagé, non violent, parce que c'était vraiment le cœur de sa pensée. Pour le remettre un peu dans le contexte, on va rappeler aussi que cette quête de démocratie a valu à Liu Xiaobo de devenir prix Nobel de la paix en 2010. Alors qu'il était déjà en prison. Il ne l'a appris que bien plus tard, il n'était pas au courant. C'est sa femme qui vient lui apprendre la nouvelle un jour. Tout à fait, il est en prison depuis 2008, donc depuis cette charte, lorsque le prix Nobel lui est attribué. Et celui qui l'a parrainé pour obtenir le prix Nobel, c'est Vaclav Havel, qui a été sensible à ce parallèle d'une certaine manière de cet intellectuel dans une société communiste, qui veut tout simplement la liberté. Et qui dans une lettre ouverte d'ailleurs disait qu'il faut faire les choses parce qu'on les estime bonnes sans calculer l'échéance ou l'importance du profit. C'était tout à fait dans sa philosophie. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses qui ont inspiré Liu Xiaobo dans le personnage de Vassal Havel et en particulier cette phrase « vivre dans la vérité ». C'est-à-dire, en gros, ne pas faire de concessions par rapport à ce qu'on croit et à ses valeurs. Et ça, c'est fondamental. L'un est devenu président. Il a vu son combat aboutir. L'autre a terminé en prison. Ce n'est pas du tout la même finalité. Mais ils ont le même profil qui est quand même très impressionnant. On va revenir à cette personnalité Liu Xiaobo qui a été un peu l'idéologue des jeunes contestataires chinois sur la place Tiananmen. Juste l'actualité, c'était il y a quelques heures. Le ministre chinois de la Défense vient de dire que la répression de la place Tiananmen, il y a 30 ans, n'était qu'une turbulence. Et c'était une politique correcte qui a été adoptée pour mater cette turbulence. Comment Pékin s'efforce de ne pas célébrer et encore d'interdire toute célébration mardi prochain pour les 30 ans de la place Tiananmen ? C'est un tabou absolu. C'est-à-dire que le parti communiste chinois a décrété à l'époque que c'était un mouvement contre-révolutionnaire. Et un mouvement contre-révolutionnaire, on l'écrase par tous les moyens. C'était la logique de l'époque. Certains des personnages de l'époque sont encore en vie. Le parti a soit sa légitimité sur sa continuité historique, que ce soit la référence à Mao ou à tous les événements qui ont suivi. Il reconnaît certaines erreurs comme la révolution culturelle qui est attribuée aux excès de Mao. Mais Tiananmen, c'est le tabou absolu. On ne revient pas sur le jugement du parti. Les nouvelles générations ne savent pas en fait ce qui s'est passé ce 4 juin 1989. Oui, parce que cette déclaration du ministre a été faite à l'extérieur. Elle a été faite à Singapour dans une conférence internationale. À l'intérieur du pays, il n'y a rien. Le seul endroit dans la République populaire de Chine où Tiananmen est commémoré, c'est Hong Kong, qui a un statut d'autonomie différent. Mais dans le reste du pays, non seulement il n'y a aucune référence, mais toute célébration même individuelle ou de petits groupes, etc. est totalement interdite. Et on a effacé cet événement de la mémoire collective. C'est assez impressionnant de voir qu'à l'échelle d'un pays d'un milliard 400 millions d'habitants, on peut contrôler ainsi l'état de la mémoire collective. Ça passe par le contrôle d'Internet ? Ça passe par le contrôle d'Internet, ça passe aussi par l'école, aussi par l'intimidation. C'est-à-dire que les parents qui eux ont vécu cette époque, ils avaient 20 ans à l'époque, ils en ont 50 aujourd'hui, ils n'en parlent pas à leurs enfants pour les protéger, pour ne pas les mettre en danger, pour qu'ils ne sachent pas les choses interdites. Mais qu'est-ce qu'on raconte à la place ? Qu'est-ce qu'on met dans la tête des jeunes Chinois aujourd'hui ? Les jeunes Chinois pensent que c'était un mouvement contre-révolutionnaire, manipulé de l'étranger, qui s'est attaqué à l'armée. Du bilan de la place Tienne-Allemagne, on ne connaît ni de chiffre d'arrestation, ni de chiffre de victimes mortes sur la place ? Non, effectivement. Les maires de la place Tienne-Allemagne qui se sont constitués en collectif ont collecté à peu près 300 noms de morts, certains pendant ces événements, mais beaucoup ont eu peur de se joindre à cette liste. Et donc, on estime, il y a eu des estimations à l'époque qui étaient entre 2000 et 3000 morts, donc on est entre 300 et 3000, de 1 à 10, donc une incertitude incroyable, 30 ans après, il n'y a toujours pas de certitude sur les faits. Pour venir à ce héros qui donne le nom de votre livre et de votre documentaire qui sera diffusé mardi soir sur Arte, Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. Et on va rappeler que lorsque Liu Xiaobo commence à faire parler de lui en 1986, en tant qu'intellectuel, la Chine connaissait un incroyable essor de liberté post-maoïste. Oui, c'est très paradoxal, on l'a oublié et on a du mal à l'imaginer, mais la période la plus libre sans doute de la Chine au cours des 50 dernières années, ce sont ces années 80 jusqu'au moment de Tiananmen en 89. Parce qu'au début des années 80, c'est l'ouverture, c'est Mao est mort en 1976, à partir de 79, il y a le lancement des réformes économiques de Deng Xiaoping, et la société s'ouvre. On commence à lire, à traduire des auteurs qui étaient jusque-là interdits. Et on se pressait à ses conférences, c'était une star. Liu Xiaobo remplissait les amphithéâtres parce qu'il avait acquis une notoriété incroyable. On découvrait des styles musicaux qui étaient jusque-là interdits. Mais on le voit dans votre documentaire, on danse sur de la musique occidentale, comme dans une boîte de nuit d'une ville occidentale. On casse les côtes vestimentaires, puisque jusque-là, tout le monde était en costume Mao, veste d'ouvrier bleu, etc. Et tout d'un coup, on découvre des couleurs, on se met à découvrir l'individualisme. Jia Jiang Ke, le cinéaste, dit qu'on est passé du « nous » au « je » dans les années 80. Et c'est ça qui a été un changement capital dans l'histoire de la Chine, c'est le passage du « nous » au « je ». Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on revient au « nous ». Et c'est cette régression-là qui est très surprenante, d'une certaine manière, parce qu'on pensait que cette évolution était dans une seule direction, était inéluctable. Hormis le comité du Nobel de la paix, est-ce que la communauté internationale a été, selon vous, à la hauteur du courage de cet homme pacifiste, Liu Xiaobu, qui réclamait une transition démocratique en Chine ? Écoutez, il faut être honnête, la réponse est clairement non. Dans le film, il y a un avocat qui est maintenant exilé aux États-Unis, Tang Biao, qui dit « on a laissé mourir Liu Xiaobu sans rien dire, parce qu'on voulait vendre des Airbus ou des… » La réelle politique a pris le dessus. Et il faut bien le dire que depuis, en gros, une quinzaine d'années, le poids économique de la Chine sur la scène internationale est tel que tout jugement critique, toute velléité de réaction, sans parler de pression, est passée au second plan. La réalité économique, qui se double aujourd'hui d'une rivalité géopolitique. On voit bien la guerre commerciale et politique qui se joue entre les États-Unis et la Chine, les deux géants du XXIe siècle. Tout ça fait que des personnages comme Liu Xiaobu, dont on pourrait se dire qu'ils incarnent peut-être les valeurs qu'on est censé défendre, ou les valeurs universelles qui sont aujourd'hui contestées, n'ont pas eu ni la reconnaissance, ni le soutien qu'ils pouvaient imaginer. Mais on peut se demander d'ailleurs à quoi ressemblerait la Chine aujourd'hui, la Chine que lui avait en tête. Il aurait pu s'exiler, d'autres l'ont fait, d'autres intellectuels, d'autres artistes. D'ailleurs, il y a cette scène absolument incroyable dans le documentaire où quand Bill Clinton, à un moment donné, président des États-Unis, vient à Pékin, on propose à Liu Xiaobu de sortir de prison et partir. Il lui reste un an de prison à faire. Il a refusé l'exil, il l'explique dans le film d'ailleurs, puisqu'on a une interview qui a été faite juste avant son arrestation. Vous l'avez rencontrée. Absolument. Ce n'est pas moi qui ai fait l'interview de 2008, mais effectivement. Et il est absolument traumatisé, marqué par les morts du 4 juin 1989. Et il estime que sa mission historique, d'une certaine manière, qu'il s'est auto-assigné, c'est de témoigner, de faire campagne pour ce qu'il appelle les âmes errantes du 4 juin. Et c'est d'ailleurs à ces âmes errantes qu'il dédie son prix Nobel lorsqu'il est informé qu'il l'a reçu. Et effectivement, dans le documentaire que vous signez, qui sera diffusé mardi soir sur Arte, les dernières images que vous avez de Liu Xiaobo en liberté, elles datent de 2008 à la faveur des Jeux Olympiques de Pékin. Dans quelles conditions ont été tournées ces images ? Parce qu'il était surveillé en permanence. Il était surveillé. Alors pendant les Jeux Olympiques, il y a eu ce paradoxe que finalement, il y avait tellement de choses à surveiller qu'il pouvait échapper. Il échappait régulièrement à sa surveillance. En fait, il avait un petit côté Robin Desbois. Il jouait au chat et la souris en permanence avec les autorités. Et pour raconter une anecdote personnelle, quand j'ai quitté Pékin début 2006, j'ai organisé une petite fête dans un bar de Pékin que j'avais privatisé. Et Liu Xiaobo est venu. Il n'avait pas le droit de rencontrer des journalistes à l'époque. Et il est venu avec des amis, en mitouflé, c'était en janvier, donc il faisait très froid. Il était en mitouflé avec des écharpes, des bonnets de laine, etc. Il y avait des policiers en civil devant le bar. Il est passé avec ses amis en éclatant de rire, comme des gens qui avaient un peu trop bu. Et les policiers n'y ont rien vu. Il s'est retrouvé dans un bar où il y avait 40 journalistes. Voilà. Et c'était son pied de nez à l'autorité. Et toute sa vie a été sur ce mode du petit comme du grand défi. Le petit défi, c'est effectivement d'échapper à ses policiers. Avec un sourire en coin, parce qu'il est très souriant. Et la clope au bec à la main tout le temps. Il fumait comme un pompier. Oui, absolument. Mais c'était un existentialiste. Il a pris la vie à bras-le-corps, intellectuellement, humainement, politiquement aussi. Et il en a payé le prix. Et ce qui est frappant dans cette interview, et la dernière séquence qu'on a utilisée dans le film, c'est sa sérénité. On est quelques mois seulement, à peu près trois mois avant son arrestation. Donc, quelques mois plus tard, il publie la charte 08. Il se fait arrêter 48 heures avant la publication, qui devait se faire le 10 décembre, le jour anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, il est arrêté 48 heures avant. Et il est serein. Il dit, voilà, j'ai fait le bon choix dans la vie. J'ai payé le prix, mais au moins, je suis en accord avec moi-même. Et c'est ça qui est fondamental dans sa vie. Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. 30 ans après les massacres de Tiananmen, le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir chinois, il est resté sur le dogme de Deng Xiaoping, quand il disait finalement, « Enrichissez-vous d'abord ? » Aujourd'hui avec Xi Jinping, c'est le même leitmotiv ? Alors, il y a une continuité et il y a des différences. La continuité, c'est qu'effectivement, ce contrat social informel qui a été passé après Tiananmen, qui était de dire au peuple chinois, « Vous vous enrichissez, on vous garantit qu'en gros, votre vie va être meilleure. La contrepartie, vous ne touchez pas à la sphère politique. Il y a une ligne rouge que vous ne franchissez pas, ou alors vous en payerez le prix. » Effectivement, des centaines de millions de personnes sont sorties de la misère en Chine. Il faut quand même le savoir et le reconnaître. Il y a un confort, mais au mépris de tout progrès social. Alors, le progrès social se fait l'objet de luttes permanentes. Vous avez des tas de conflits sociaux en Chine. La docilité de la main-d'œuvre chinoise d'il y a 20 ans, lorsqu'on parlait de l'usine du monde au début des années 2000, a cédé la place à une nouvelle génération qui est plus revendicative. Il y a des grèves, il y a des demandes d'augmentation de salaire. La main-d'œuvre chinoise aujourd'hui est consciente de ses droits, ce qui est nouveau. Il y a des revendications sur l'environnement, il y a des revendications sociétales, il y a un mouvement féministe. Et comment est-ce que les autorités y répondent ? Parce que finalement, entre Confucius, entre le communisme, entre le nationalisme, c'est quoi l'idéologie aujourd'hui du pouvoir chinois ? C'est un mélange subtil de traditions chinoises. Donc effectivement, on puise dans le confucianisme pour valoriser l'autorité, l'obéissance à la hiérarchie, l'obéissance aux anciens. On a un capitalisme d'État qui s'appelle socialisme aux caractéristiques chinoises et on a un autoritarisme du parti qui est, lui, une interprétation historique de la menace qui pèse. Vous savez, ils ont tiré une leçon de 1989 qui est une leçon à la fois par rapport aux événements chinois mais aux événements internationaux. 89, c'est la chute du mur de Berlin. Mais l'égalité avec l'Occident, elle risque quand même de mettre à mal et c'est tant mieux ce pouvoir autoritaire. Sauf que la Chine a apporté un démenti à tous ceux qui, depuis 20 ans, pensaient que le développement économique allait inéluctablement entraîner une libéralisation du régime. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et au contraire, le régime a réussi à développer l'économie tout en renforçant son côté autoritaire. C'est sans précédent dans l'histoire à cette échelle. Vous êtes en train de dire, Pierre Aski, que la dictature, on a encore pour de beaux jours, malheureusement, on ne va pas dire beaux jours, pour de longs jours encore en Chine. Alors, le monde est fort heureusement imprévisible. Personne n'avait prévu ni la chute du mur de Berlin, ni les révolutions arabes, ni l'effondrement de l'URSS. En revanche, aujourd'hui, le pouvoir est certainement au plus fort. C'est-à-dire qu'il a des moyens de contrôle en s'appuyant sur la technologie. L'usage de la technologie qui est fait en Chine est assez impressionnant et devrait nous amener à réfléchir à ce qui se passe dans ce pays. parce que c'est un phénomène mondial et pas simplement chinois. Pierre Aski, je rappelle donc le titre de votre livre et de votre documentaire qui sera diffusé mardi soir dans le théma d'Arte. Absolument, ce sera à 22h30, me semble-t-il. Liu Xiaobo, donc l'homme qui a défié Pékin, l'idéologue des contestataires de la place Tiananmen. Le livre parait naturellement chez Arte Édition. Merci beaucoup Pierre Aski. Oui, on peut le remercier parce qu'il s'est levé tôt et qu'on crie un dimanche matin, le pauvre. Avec la boîte de production Icari. Merci. Et à demain matin, à 8h17, Pierre Aski. Merci.